Un humoriste, acteur, réalisateur et découvreur de talent. Depuis le début de sa carrière il y a plus de 20 ans, Jamel Debbouze a touché à tout et s'est construit une belle légitimité dans de nombreux domaines. Mais apparemment, pas assez pour sa fille Lila, à bientôt 12 ans, la jeune pré-adolescente n'hésite pas à se moquer, gentiment, de lui. Avec la complicité de sa maman Mélissa Thuriot, une espiègle pré-adolescente. Qui tient son humor de son célèbre papa. Il y a quelques semaines, Mélissa Thuriot avait partagé avec ses abonnés une vidéo très drôle de sa fille Lila en train de se moquer gentiment de son père Jamel Debbouze. La jeune fille, qui aura 12 ans fin septembre, était en effet en train de regarder sur la piste du Marsipilami, sorti en 2012 et réalisé par Alain Chabat, avec la journaliste et lui a fait remarquer un détail qui les a fait beaucoup rire. Tu vas voir maman, je te dis que papa il tombe tout le temps dans ses films, je ne rigole pas, regarde. Il va encore tomber, a-t-elle commencé. Avant que la scène ne lui donne raison et que Jamel Debbouze ne finisse par terre. Voilà, regarde, il tombe tout le temps comme ça, là, a-t-elle conclu. Un moment qui a fait rire Mélissa Thuriot, obligée de le partager avec ses abonnés. Il va encore tomber. Meilleure observatrice de la filmographie de Jamel Debbouze, a-t-elle écrit, un message validé par l'humoriste lui-même. Elle a raison, faut que j'arrête de tomber dans mes films, a-t-il écrit avec des émojis morts de rire. Les internautes, quant à eux, ont été inspirés par le débat, rappelant qu'ils tombaient notamment dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre mais pas dans Indigène par exemple. Aïda Twiry, Lina Koudry ou encore Benaymine, les amis du couple, ont quant à eux beaucoup rigolé de cette analyse de la jeune Lila. Un été 2023 plein de tendresse Lila, qui a passé un bel été aux côtés de ses parents et de son grand frère Léon, bientôt 15 ans. En effet, selon nos confrères du magazine Voici, le couple a loué un bateau cet été pour naviguer au large de la Corse et passer du temps en famille. Paddle, pêche ou encore gestes tendres étaient au programme, toujours aussi amoureux, l'humoriste et la journaliste ont prouvé à nouveau qu'après plus de 15 ans de mariage, ils n'étaient pas prêts de se séparer. S'ils n'ont jamais exposé leurs enfants, bien que Léon ait accompagné son père au César l'année dernière, le couple n'hésite cependant pas à se faire quelques déclarations d'amour. Et si est-il en juillet dernier à l'occasion de leur anniversaire de mariage que le complice d'Alain Chabat avait été dit tirambique sur sa femme, joyeux anniversaire mon amour, j'espère te voir danser toute la vie. L'année dernière, c'était elle qui avait souhaité un bel anniversaire à la plus belle personne de la Terre. Une famille pleine d'amour. Et de pas mal d'humour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada